Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Saint-Claire. Je vous demande, qui est Jésus pour vous? Au moment d'enregistrer ce message, nous sommes en pleine campagne électorale fédérale. Les grands derniers débats télévisés ont eu lieu il y a quelques jours. Et durant ces événements, l'un des objectifs principaux des chefs est de se définir, mais surtout définir les autres formations. Les candidats, les candidates utilisent des phrases comme « Nous sommes le parti qui priorise ceci, contrairement à nos adversaires qui pensent cela ». Même si ce procédé manque beaucoup de subtilité, et même si les déclarations ne sont pas toujours exactes, ce procédé s'avère plus efficace que demander aux personnes d'analyser les plateformes électorales. Les gens semblent aimer lorsqu'on peut résumer une personne en quelques mots. Je ne sais pas si vous le savez, mais le passage d'aujourd'hui est un moment pivot dans l'Évangile selon Marc. Situé presque exactement au milieu du livre, la conversation entre Jésus et ses disciples marque un tournant dans le récit débuté il y a sept chapitres plus tôt. Jusqu'à ce moment-là, plusieurs personnes, dont les disciples eux-mêmes, se questionnent au sujet de la vraie identité de Jésus. Qui est cette personne qui commande même au mauvais esprit? Qui est donc cet homme pour qui même le vent et l'eau du lac lui obéissent? Malgré tous les signes et les miracles effectués par Jésus, les habitants de la région ne parvenaient pas à le définir. Ils ne pouvaient pas le faire entrer dans une des catégories prédéterminées. Le passage débute en mentionnant que Jésus et ses disciples partirent vers les villes proches de Césarée de Philippe. Si nous regardons sur une carte, nous pouvons voir les villages de Nazareth et de Capharnaüm. Ainsi que la mer de Galilée. La région de Césarée de Philippe était juste à l'extérieur de la limite nord du territoire peuplé par les Juifs de cette époque. Le but de ce séjour n'est pas clairement spécifié dans le texte. Peut-être était-il temps de prendre un peu de distance par rapport aux événements des derniers jours, des derniers mois. Parfois, lorsque nous sommes trop proches d'une réalité, nous avons de la difficulté à y voir clair. Je ne sais pas pour vous, mais quand je sors de mon contexte, de ma routine habituelle, habituellement, je peux penser plus clairement. Et Jésus utilise ce moment pour effectuer un petit sondage interne. Sans aucune forme de préambule, il demande à ses disciples, que disent les gens à mon sujet? Que racontent-ils sur moi? Comment me définit-on? C'est quand même pas vilain d'être comparé au plus grand de son peuple. Ça doit faire un petit velours à l'intérieur. Ce que le texte ne dit pas, est-ce que les disciples ont aussi partagé d'autres réponses un peu moins flatteuses, comme « Oh, certains pensent que tu es un charlatan. » D'autres, que tu es le fils d'un soldat romain. Et d'autres se foutent royalement de ta personne. Jésus a dû écouter silencieusement toutes ses réponses avant de poursuivre avec la question qui tue. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre lui répond « Tu es le Christ. » Et voilà. En quelques lignes, la vraie nature de Jésus est pleinement révélée. Pour utiliser le jargon théologique, le secret messianique est finalement dévoilé à tous et à toutes. La deuxième partie de l'évangile selon Marc peut débuter. La déclaration de Pierre annonçant que Jésus est le Messie, Christos en grec, est lourde de sens. Dans la culture israélite, cette personne mointe, comme le roi David, recevait la mission de purifier la société, rétablir la suprémissie du royaume d'Israël sur les autres régions avoisinantes, et amorcer une nouvelle ère de paix et de sanctification. Il était vu comme un champion, un libérateur du joug des ennemis du peuple de Dieu. Il était une personne qui méritait qu'on abandonne tout pour le suivre. Alors, lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il doit souffrir et être mis à mort, Pierre n'est pas capable d'accepter ces mots. Le Messie ne peut pas parler et agir de cette façon. Tel n'est pas son destin. Jésus doit sûrement se tromper. Il faut le ramener à l'ordre. Il faut lui expliquer une fois pour toutes que ses paroles ne correspondent pas à son identité. Combien de fois avons-nous investi tous nos espoirs dans une personne avant de nous sentir amèrement déçus? Combien de fois avons-nous été profondément surpris par les mots et les agissements d'un individu de notre entourage? Combien de fois avons-nous refusé d'écouter lorsqu'un proche a voulu nous révéler quelque chose sur sa vraie nature? Comme les disciples, nous voulons souvent définir et catégoriser les personnes autour de nous pour économiser du temps et des efforts. Nous voulons que tous et toutes correspondent à nos attentes, nos rêves, nos valeurs. Nous voulons voir en eux et en elles exactement ce que nous voulons y voir. Cette conversation entre Jésus et ses disciples est une invitation pour nous tous et nous toutes afin d'arrêter de nous imposer des limites, de nous contenter de comparaisons parfois boiteuses et de laisser derrière nous nos propres définitions associées à des titres, des appellations ou des positions dans notre société. Nous sommes plutôt appelés à ouvrir nos esprits à de nouvelles réalités. Nous sommes mis au défi d'être bousculés dans notre façon que nous catégorisons le monde qui nous entoure. Nous sommes appelés à accepter que certaines personnes se définissent différemment de ce que nous voudrions, de ce que nous attendions. Les disciples se sont posé cette question pendant plusieurs chapitres dans l'Évangile selon Marc, même s'ils côtoyaient Jésus tous les jours. Et deux mille ans plus tard, nous nous posons toujours cette même question. Comment pouvons-nous définir ce Jésus-Christ dans notre monde actuel? Comment pouvons-nous le définir seulement en quelques mots? Et si toutes ces questions n'avaient aucune importance à la fin? Jésus semblait comprendre pleinement sa nature et sa mission dans notre monde. Peut-être avons-nous seulement à accepter et agir en conséquence. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. N'oubliez pas de soutenir notre ministère, si vous en êtes capable. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501